Gérald Bronner, s'il vous plaît, qui nous rejoint à Galéa cet après-midi et on en est ravis. Bonjour à tous. C'est un très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence et pour me donner l'occasion de vous parler d'un sujet qui me préoccupe beaucoup, mais qui, je crois, nous préoccupe tous. Vous me le confirmerez ou pas dans les questions, dans les échanges que nous aurons. Bon, qui est une situation contemporaine qui est à la fois passionnante et inquiétante. Nous avons en quelque sorte la chance immense de vivre l'histoire avec un grand H. Ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est un fait de civilisation tout à fait inédit. Et je vais essayer de ne pas employer des termes trop emphatiques. Ces termes ne sont pas exagérés par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Parce que l'avenir a changé, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a quelques décennies, par exemple au début du XXe siècle, quand on imaginait l'an 2000, parce qu'on essayait beaucoup d'imaginer l'an 2000, on a plein d'iconographies. D'ailleurs, c'est amusant. Vous pouvez regarder, vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Comment est-ce qu'on voyait l'an 2000 en 1900 ? C'est très simple. Vous regardez ces images. La plupart du temps, ces images étaient extrêmement optimistes. On imaginait qu'en l'an 2000, ce serait formidable et en particulier grâce à la technologie. On imaginait que tout volerait. Bien sûr, on aurait des petits avions personnels, mais même les villes voleraient, etc., qu'on explorerait les grands fonds sous-marins. Bref, que l'homme maîtriserait son environnement. Et à ce moment-là, la maîtrise de l'environnement par l'homme ne constituait pas du tout une menace dans notre imaginaire. C'était bien sûr une grande naïveté. C'était un autre mythe qu'on appelle le mythe du progrès, en quelque sorte. L'idée que demain sera préférable à aujourd'hui. Lorsque j'ai voulu, au début des années 2000, avec mes étudiants, mener une petite enquête sur la base d'entretien et qu'on a interrogé un échantillon représentatif de nos concitoyens pour savoir comment eux, en l'an 2000, voyaient l'an 2100. Voyez l'idée ? C'était pour comparer les imaginaires. Étions-nous encore aussi optimistes que nos ascendants du début du XXe siècle ? Pas du tout. Pas du tout. Ce qui m'a frappé, et c'est peut-être la première fois que mon attention a été attirée par ce sujet, c'était que mes contemporains étaient complètement pessimistes et que l'arme du crime de ce pessimisme était la science et la technologie. Beaucoup de nos concitoyens dans ces entretiens mentionnaient le fait qu'ils pensaient que la technologie et la science allaient faire advenir un monde beaucoup plus obscur que celui que nous vivons. Donc c'est intéressant. Et pour commencer cette réflexion, revenons donc un tout petit peu en arrière justement, au temps de l'optimisme, et parlons très brièvement d'un personnage qui est très intéressant, qui s'appelle Jean Perrin. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en son temps il était très connu parce qu'il était prix Nobel de physique, Jean Perrin, et ministre. C'était une époque où les prix Nobel de physique pouvaient être ministre. C'est une belle époque. Et alors il a fait un des fondateurs du CNRS, entre parenthèses, donc il en a fait des choses pour notre pays. Et alors il a entre autres comme ça déclaré dans une conférence, j'ai retenu cette déclaration, je vais vous la lire parce que je ne sais pas si elle est très lisible de là où vous êtes. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement Jean Perrin ? Grosso modo, c'est tout à fait typique de ce début du XXe siècle, que grâce à la science, grâce à la technologie, l'humanité allait être libérée en quelque sorte des contraintes de son environnement, des contraintes de sa survie, etc. Donc c'est une très très bonne nouvelle qui l'a portée. Alors évidemment on peut trouver aujourd'hui que cette déclaration et ses espoirs sont un peu naïfs, et pourtant cette prophétie n'est pas totalement fausse. Il est bien vrai que notamment, pas seulement, mais notamment les progrès de la technologie ont libéré l'humanité d'une partie de la servitude que constituait par exemple le travail. Vous allez me dire, on travaille encore. Oui bien sûr, heureusement on travaille encore, mais songez par exemple qu'au début du XIXe siècle, le travail constituait à peu près 40% de notre temps éveillé. C'est-à-dire presque la moitié de notre temps de vie on le passait à travailler. Aujourd'hui ça ne représente plus que 11%. Évidemment grâce précisément à l'augmentation de la productivité du travail, par l'apparition des machines, notamment des machines vapeur au XVIIIe, XIXe siècle. Et puis aujourd'hui l'intelligence artificielle qui permet aussi de nous libérer d'un certain nombre de tâches répétitives, mais des tâches intellectuelles cette fois, pas des tâches physiques. Et puis bien sûr des progrès syndicaux, du droit du travail, qui ont permis de faire advenir les congés payés, la retraite, etc. Et puis des progrès de la science, qui ont permis la prolongation de l'espérance de vie. Enfin bref, toutes sortes de conjonctions qui ont permis cette situation qui correspond en tout cas à une partie de la prophétie de Jean Perrin. C'est-à-dire, oui, nous avons libéré de la disponibilité mentale. On pourrait même lire l'histoire de l'humanité de cette façon, comme une progression de la disponibilité mentale. Songez par exemple qu'entre le début du XIXe siècle et aujourd'hui, et j'ai pu calculer, et je le transcris dans ce graphique, que nous avons huit fois plus de disponibilité mentale. Alors qu'est-ce que c'est cette disponibilité mentale que se comprennent bien les uns les autres ? C'est simplement dans une journée de 24 heures, vous avez du temps de travail, vous avez du temps biologique, le temps de sommeil par exemple, le temps de l'hygiène, le temps domestique, etc. Quand vous avez retiré tout ce temps-là, il vous reste ce que M. Lelay de TF1 avait appelé le temps de cerveau disponible, en quelque sorte. Alors voilà, le problème, c'est pour en faire quoi ? Parce que si vous y réfléchissez un instant, c'est probablement le plus précieux trésor de l'humanité. Car dans cette disponibilité mentale, il y a tout le mystère de notre créativité, il y a toute la beauté de l'humanité, il y a les grandes symphonies, les œuvres littéraires, des découvertes scientifiques majeures, mais aussi le pire qui peut advenir. Et donc ce trésor, le plus précieux de l'humanité, a largement augmenté. Le trésor de notre disponibilité, donc, je vous le dis, a été multiplié par 8 pour un pays comme la France. Je ne vais pas regarder dans d'autres pays, mais en tout cas, à peu près partout, tous les pays qui ont suivi le même destin, je dirais, à la fois technologique, industriel et du droit du travail, ont probablement emprunté cette voie. Donc encore une fois, pour en faire quoi exactement ? Eh bien, peut-être pas, comme le croyait Jean Perrin, pour explorer les confins et les limites de notre esprit, malheureusement. Parce qu'une autre bonne nouvelle, j'aime bien les paradoxes, je vous annonce deux bonnes nouvelles, mais la conjonction de ces deux bonnes nouvelles provoque une situation très inquiétante. Donc première bonne nouvelle, disponibilité mentale. Deuxième autre bonne nouvelle, et tout à fait inédit dans l'histoire de l'humanité, la disponibilité de l'information. Voilà ce qu'on pourrait faire de ce temps disponible, nous informer, former notre esprit. Ce serait formidable, parce que, oui, mais c'est difficile si l'information n'est pas disponible, comment faire ? Mais si, justement, elle est disponible, elle est disponible dans des proportions que n'a jamais connues l'humanité. Au début des années 2000, certains chercheurs ont établi qu'on avait produit plus d'informations sur la Terre que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Au milieu, en 2005, au milieu des années 2000, on avait produit 150 exabits de données. Ça fait beaucoup de zéros, c'est beaucoup de données, c'est considérable. Cinq ans plus tard, on en avait produit huit fois plus. Et dernier chiffre, je ne vais pas vous accabler, de données, dans les deux dernières années que nous venons de vivre, nous avons produit 90% de l'information disponible sur cette planète. Donc, autre bonne nouvelle potentielle. Et on peut, par exemple, approcher cette réalité par cette courbe du nombre d'internautes, parce qu'effectivement, la disponibilité de l'information dont je parle, cette explosion de la disponibilité de l'information, elle vient directement des mondes numériques. Et donc, ces deux bonnes nouvelles, cette disponibilité mentale et cette disponibilité de l'information, elles vont provoquer une situation tout à fait inédite et que je vais appeler, et je vais vous expliquer pourquoi, l'apocalypse cognitive. C'est-à-dire une situation tout à fait inquiétante, mais peut-être pas insoluble. Enfin, je l'espère. Peut-être que, dans notre échange, tout à l'heure, nous allons peut-être explorer des solutions. Alors, évidemment, le premier effet de cette disponibilité de l'information, c'est qu'on peut aller fouiller dans ce monde de l'information. Est-ce qu'on va aller chercher des bonnes informations, des informations qui vont nous enrichir, parce que c'est ça que Jean Perrin aurait pu espérer. Ce n'est pas tout à fait ce qui se produit. Ce qui se produit, c'est qu'on va aller chercher massivement des informations qui vont dans le sens de nos croyances préalables. plus il y a d'informations disponibles, plus la probabilité de chance que vous en trouviez une qui va dans le sens de vos croyances est importante. C'est ce que j'ai appelé le paradoxe de la crédulité informationnelle. Plus on a d'informations, normalement, plus on devrait pouvoir être robuste intellectuellement. Ça peut se produire aussi comme ça. Mais souvent, ce qui se produit, c'est qu'on s'enferme dans ses certitudes et dans ses croyances. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Un autre élément important et qui est plutôt positif aussi, c'est qu'aujourd'hui, finalement, chacun, ça c'est une grande différence avec le passé, peut donner son point de vue dans l'espace public et concurrencer n'importe quel autre point de vue. Alors, dit comme ça, c'est bien, c'est une démocratisation du marché de l'information, mais d'un autre côté, ça veut dire que n'importe qui qui a un compte Facebook peut concurrencer un grand professeur de médecine sur la question de la vaccination et lui dire qu'il raconte n'importe quoi. C'est aussi ça la pression concurrentielle sur ce marché. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va en ressortir ? Finalement, est-ce que cette concurrence entre tous les points de vue va permettre au meilleur point de vue, au point de vue le plus rationnel d'advenir et de dominer sur ce marché qui est devenu ultra concurrentiel ? Alors, pour montrer la transformation de ce marché et la capacité de nous tous à donner notre point de vue, j'aime bien cette image qui représente le même lieu entre 2005 et 2013. Vous voyez, il s'est passé un tout petit quelque chose entre les deux, ce qu'on peut appeler une révolution véritablement. J'espère que vous les voyez sur les écrans répartis quand vous êtes au plus loin dans la salle. C'est que dans la deuxième, en 2013, tout le monde, alors qu'en 2005, personne, tout le monde en 2013 est doté d'un outil smartphone, tablette, etc., qui peut enregistrer ce qui est en train de se produire et le verser immédiatement dans l'espace public du marché de l'information via les réseaux sociaux, via Twitter, Facebook, Instagram, maintenant, aujourd'hui, en 2013, ça n'existait pas. Mais voilà, donc, c'est aussi ça qui explique cette pression concurrentielle, c'est-à-dire cette masse d'informations disponibles extraordinaires. C'est que nous sommes tous maintenant des agents sur ce marché de l'information, des producteurs d'informations. Alors, quelle est la résultante de cela ? Vous l'aurez tous constaté, je ne sais pas si vous fréquentez un peu les réseaux sociaux, Internet, etc., je suppose que oui, eh bien, vous l'aurez tous constaté comme moi, ce qui règne, c'est une impression de cacophonie, de bourdonnement, c'est extrêmement fatigant, épuisant. Le monde numérique nous épuise, à proprement parler. Et ça ressemble beaucoup à ce que des chercheurs en psychologie appellent l'effet cocktail party. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet cocktail party ? Nous avons tous, là aussi, participé, j'en suis sûr, à des cocktails ou des soirées, des fêtes, tout simplement. Alors voilà comment ça se produit pour nous tous, comme on voit dans cette image, il y a un certain nombre de personnes et puis on est face à quelqu'un ou deux, trois personnes et on discute, on a une conversation. Mais les autres aussi parlent autour de nous. Simplement, le reste des conversations nous apparaît comme un brouhaha. Nous n'entendons pas exactement ce qui se dit. Et donc, nous pensons que nous ne traitons pas l'information. En fait, nous avons l'impression que nous traitons l'information seulement de la personne qui est en train de nous parler, de la conversation que nous sommes en train d'avoir avec la personne. Mais ce n'est pas ce qui se produit en réalité. En fait, nos cerveaux traitent un peu toutes ces informations. Et s'il advient que dans cet environnement, dans les autres groupes, certains mots sont prononcés, eh bien ces mots vont servir d'hameçon à notre attention. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir attirer notre attention même en deçà de notre volonté. Par exemple, quel genre de mots vous allez me dire ? Par exemple, votre prénom. Si votre prénom est prononcé, tout à coup, vous allez peut-être tourner le regard vers le groupe qui a prononcé votre prénom parce que ça nous intéresse quand on parle de nous. Parlez-moi de moi comme disait la chanson, avec ça qui m'intéresse. C'est ce qu'on appelle les informations égocentrées. Si, par exemple, le terme sexe est prononcé, votre attention va être détournée aussi probablement. Ça veut dire que quelque chose dans notre cerveau nous commande d'admettre que cette information est intéressante et nous oblige à le traiter consciemment alors qu'auparavant, nous traitons ces informations dans les zones, disons, sous-corticales de façon inconsciente parce que c'est beaucoup moins coûteux énergétiquement pour le cerveau. Ça veut dire que, autre exemple, si un terme relatif à la conflictualité, une insulte, par exemple, est prononcée, pas forcément plus fort que les autres, sur le même ton que les autres, mais une insulte, nous allons avoir notre regard qui va être tourné vers le lieu. Ou, par exemple, si le nom d'une ville très connue est prononcée, vous aurez plus de chances de l'entendre que si c'est le nom d'une ville moins connue. New York plutôt que Dijon, par exemple. Vous voyez ? Peut-être que vous entendrez Dijon, mais plus probablement vous entendrez New York. Donc, en fait, il y a une hiérarchie entre le type d'information qui est capable d'hameçonner notre attention en deçà, encore une fois, de notre volonté. Eh bien, ce qui est en train de se passer au niveau mondial sur ce marché de l'information, c'est un effet cocktail-partie mondial. En réalité, certaines informations vont avoir la capacité à attirer notre attention, à attirer de ce temps de cerveau disponible, c'est-à-dire de ce plus précieux trésor de l'humanité. Et c'est ainsi que notre attention va être de plus en plus absorbée par ce qui se passe sur les écrans. C'est ce que j'appelle une sorte de cambriolage attentionnel, puisque si on file la métaphore du trésor, n'est-ce pas ? Les écrans ne sont pas forcément responsables en eux-mêmes, ce sont des outils technologiques, bien entendu. Ils ont toutes les capacités quand même pour attirer notre attention, des éléments visuels et auditifs. Les deux parties pour le sens pour le cerveau humain, c'est la vision avant tout, puis ensuite l'audition. Et donc en fait, simplement, ces téléphones portables, ces ordinateurs, ces tablettes ou les écrans de télévision, ce sont des portes vers d'autres mondes et en particulier vers les mondes numériques. Donc c'est ce qui va se passer sur ce monde numérique qui est absolument essentiel. Et ce qu'on va observer, par exemple, je vous ai dit que le terme sexe ou tout le champ sémantique autour de la sexualité a une capacité à hameçonner notre attention. sans surprise, au fur et à mesure où ce marché des idées de l'information se dérégule, parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est une dérégulation du marché de l'information. Je précise, pour qu'on se comprenne bien, qu'auparavant, le marché de l'information était plutôt régulé. Par exemple, par des journalistes, par ce qu'on appelle les gatekeepers en théorie de la communication, c'est les gardiens du seuil qui autorisent ou pas une information. Par exemple, il y a une sale rumeur autour du maire de la ville, tout le monde en parle, dans les cafés, etc., mais les journalistes vont ou non accepter que cette information soit traitée en première page ou même dans le journal. Ou alors, ils vont dire non, attendons d'en savoir plus pour traiter cette information. Voilà. Ça, c'est de la régulation de l'information. Ça peut être bien, ça peut être scandaleux dans certains cas, bien entendu. Bon. Mais c'est comme ça que ça se produisait il n'y a encore pas si longtemps. Aujourd'hui, comme chacun peut prendre la parole sur le marché de l'information, le marché de l'information est donc massivement dérégulé. Par exemple, au lieu simplement de lire dans une réunion de famille ou au comptoir cette rumeur, vous pouvez l'écrire. Après, vous pouvez avoir un procès aussi pour diffamation, mais vous pouvez l'écrire sur votre compte Facebook et cette information, elle peut essaimer, elle peut devenir virale, ça peut créer le buzz, comme on dit. Et il y a un certain nombre de cas de figure où ça se produit. Et donc, les règles du marché de l'information, elles ont été transformées et elles sont de plus en plus éditorialisées précisément par cet effet cocktail dont je viens de parler. Par exemple, parlons de sexualité. Un instant. Les vidéos les plus regardées dans le monde, dans tous les pays, sont les vidéos pornographiques et d'assez loin, y compris dans les pays religieux qui condamnent la visualisation de ces vidéos. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que les traces numériques que nous laissons dans ces mondes numériques, le temps de cerveau que nous consacrons à certaines choses plutôt qu'à d'autres, elles révèlent quelque chose de nos obsessions en tant qu'espèce humaine. Ce n'est pas forcément mal. Nous sommes des mammifères que nous soyons intéressés par la sexualité. C'est même assez normal. Mais il y a toute une partie de notre histoire qui a cherché à nous faire croire, y compris l'histoire religieuse, qui a cherché à nous faire croire que ça n'était pas normal, que c'est en fait une tentation d'une force extérieure, par exemple, le diable ou ce que vous voulez, ou le grand capital, selon les idéologies qui sont les vôtres. En réalité, c'est profondément ancré dans notre nature. Et donc, ce qui va se passer par cette dérégulation de l'information, c'est une révélation, encore une fois, massive de nos obsessions. C'est pourquoi mon livre s'appelle Apocalypse Cognitive. Parce qu'Apocalypse, ça ne veut pas dire fin des temps. J'utilise en réalité, de façon un peu malicieuse, l'étymologie du terme. Apocalypse, ça veut dire révélation. Donc, ce qui est en train de se produire, c'est une révélation cognitive par le jeu de l'offre et de la demande tout simplement sur ce marché. Je vous ai parlé, par exemple, de la conflictualité qui est de nature à attirer notre attention. Eh bien, par exemple, des chercheurs ont montré sur le Weibo chinois, le Weibo, c'est le Twitter, si vous voulez, en Chine, l'équivalent de Twitter, que les posts, les écrits qui sont le plus diffusés sont les écrits qui sont assortis de l'émoticône colère. Vous savez, les émoticônes, c'est les petits visages qui sont contents, pas contents. Eh bien, l'émoticône colère, c'est ce qui assure le plus de viralité à votre message. Et on a fait les mêmes découvertes aux Etats-Unis. Donc, ce n'est pas un fait culturel propre aux Chinois. C'est transculturel, en quelque sorte. De la même façon, il y a en France sur Twitter une indignation tous les deux jours. Collectives, j'entends, pas individuelles, des indignations collectives, massives. Bref, cela nous donne l'impression, vous avez peut-être eu cette impression, qu'on vit maintenant dans une société totalement polarisée, qui est tout le temps en train de se déchirer, qui passe d'une indignation à l'autre, d'un scandale à l'autre. C'est perpétuel, en réalité. Eh bien, c'est perpétuel, vous l'aurez remarqué, on peut le regretter, mais en même temps, ça nous intéresse. Il y a quelque chose en nous qui est intéressé par cela et parce que ça nous intéresse, eh bien évidemment, l'offre cognitive va de plus en plus être faite sur ce genre de thématique. Bref, nos obsessions éditorialisent la façon dont l'information se diffuse. On peut le dire d'une autre façon, un peu plus accusatoire, c'est-à-dire que le marché de l'information tel qu'il est organisé aujourd'hui avec la libre circulation, eh bien, nous enferme dans nos obsessions, donne de nous une image qui n'est pas fausse mais qui devient de plus en plus caricaturale. Il est extrêmement difficile de résister à une proposition, par exemple, basée sur la conflictualité. Aussi parce que, par exemple, nous sommes, des expériences le montrent, parmi toutes les émotions humaines, la première que nous détectons, par exemple, dans un panorama comme ça qui montre un certain nombre d'émotions. Là, vous avez les références de l'article auquel je me réfère, qui a été publié dans une revue de sciences cognitives. Eh bien, le genre d'émotion que nous détectons en premier, c'est l'émotion de la colère. Et c'est assez logique que nous détections en premier l'émotion de la colère, tout simplement, parce que vous savez quel est, dans le monde animal, le principal prédateur de l'homme, l'animal qui tue le plus d'hommes. Alors quand je dis ça, il y en a des gens qui pensent aux les requins, à cause des dents de la mer, je ne sais pas quoi. Par exemple, les éléphants tuent bien plus que les requins, ce qui est un mystère parce qu'ils sont toujours très sympathiques dans les films de Disney, les requins jamais. Mais c'est une autre question. Non, bien sûr, les animaux, ça vous le savez, sans doute, c'est les moustiques. Les moustiques tuent beaucoup, beaucoup d'êtres humains. Mais il y a pire que le moustique, il y a les autres êtres humains. Nous sommes nos principaux prédateurs. De sorte qu'il est assez normal que nous ayons un module de détection de la colère d'autrui parce que ça représente une information qui pourrait être intéressante pour nous. Si nous ne tenons pas compte d'un visage qui se rapproche de nous qui est en colère, nous ne serons peut-être pas disposés à fuir ou à nous défendre ou simplement à réagir. Tout ça sont donc des dispositifs qui sont profondément enfouis dans notre nature. J'y reviendrai. notre goût pour la conflictualité. Il peut se saisir de bien des façons. Mais par exemple, à quel moment nous utilisons Internet pour faire une recherche sur un personnage ? N'est-ce pas ? Sur l'arbitre, par exemple, du dernier France-Allemagne. Qui c'est ce type-là qui a fait durer le match pendant 150 minutes ? Etc. Nous faisons des recherches et lorsqu'on s'intéresse à différents personnages, comme je le fais, on utilise un algorithme pour trouver l'amplitude, si je puis dire, des recherches concernant, par exemple, notre président ou un autre personnage au fur et à mesure du temps. Quels sont les moments où on cherche le plus quelqu'un ? Eh bien, par exemple, là, prenons Booba. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de Booba. C'est un rappeur, Booba. Un rappeur très, très connu qui a une carrière depuis plus de 20 ans. Il a notamment fait des disques de diamants. Je ne savais même pas si ça existait, moi, des disques de diamants. On aimerait bien faire des livres de diamants, mais c'est plus difficile. Donc, il a fait des disques de diamants. Formidable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, bon, c'est quelqu'un qui a réussi. Et alors, est-ce qu'on s'est intéressé à lui justement plus parce qu'on a cherché son nom au moment où, je ne sais pas, il a sorti un de ses disques de diamants ou un tube ? Pas du tout. Ce qui, de très loin, alors, vous ne le voyez pas bien, c'est un peu trop petit, mais je vais vous le dire, ce qui, de très loin, a suscité le pic d'attention, c'est la bagarre qu'il a eue avec Carice, un autre rappeur, dans un aéroport. Vous vous souvenez de cette affaire ? Et bien là, vous en souvenez tous. Ça, c'est intéressant. Mais si je vous demandais de me dire un titre de Booba, ce serait, pour moi, ce serait très difficile, personnellement. Je le confesse. Ce qui prouve bien que votre cerveau a gardé une case pour cet événement qui est à la fois scandalé, mais en même temps totalement trivial, d'une bagarre entre des adolescents attardés, grosso modo, qui ont passé 40 ans, quand même, mais bon. Vous allez me dire oui, c'est normal parce que Booba, c'est un rappeur et le rap, c'est beaucoup basé sur le clash, la conflictualité. Alors, ok, prenons un autre personnage. Prenons, par exemple, un homme politique, Manuel Valls. Manuel Valls, vous le savez, c'était notre Premier ministre et puis surtout, il a été notre Premier ministre à un moment où il y a eu des graves attentats en France. Donc, on peut dire qu'il a été Premier ministre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Je ne juge pas de cette question mais il était Premier ministre à un moment historique de la France, à un moment dramatique. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a cherché ce qu'allait dire le Premier ministre par le biais d'Internet ? Pas du tout. Ce qui a le plus retiré notre attention, c'est le moment où il a reçu une gifle au moment de la campagne primaire du Parti Socialiste. On ne peut pas dire que c'est le plus grand moment de sa carrière politique, quand même. C'est ça qui nous a le plus intéressés si, en tout cas, on utilise cet algorithme qui détecte la recherche par Google d'un nom. Alors, c'est pas mal en France parce que le moteur de recherche Google est quasiment monopolistique. 95% des recherches sur Internet sont faites pour le moteur Google donc ça donne une assez bonne approximation de notre curiosité en quelque sorte. Allez, j'en fais un troisième et puis j'arrête là. Un autre personnage totalement différent, Alain Finkielkraut. Vous connaissez sans doute, je ne sais pas s'il est déjà venu parler ici d'ailleurs Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, c'est un philosophe français, pareil, on l'aime, on ne l'aime pas, je ne tranche pas cette question mais il a une œuvre, il a écrit des livres, il a même une émission régulière sur France Culture, etc. Il est très connu, d'ailleurs vous le connaissez tous, c'est un des philosophes les plus connus de France avec, je dirais, il y en a une dizaine qu'à peu près tout le monde connaît. Quand est-ce qu'on cherche le nom d'Alain Finkielkraut ? Est-ce que c'est quand il sort un livre, encore une fois ? Mais pas du tout. En réalité, vous voyez, les deux pics, c'est quand il s'est fait expulser de la manifestation Nuit de Nebou, Place de la République à Paris ou quand il a subi une agression verbale au moment des Gilets jaunes. Là aussi, vous vous en souvenez peut-être. Voilà des éléments encore qui vont dans le sens tout simplement de ce que je vous disais, c'est-à-dire notre obsession pour la conflictualité que nous le voulions ou pas. Il est très difficile, dites-moi si j'ai tort, de résister par exemple à aller voir cette vidéo où Emmanuel Macron a reçu une gifle. Qu'on soit scandalisé, pas scandalisé, peu importe, j'en fais pas un objet politique. Je dis qu'il est impossible, je dis pas que nous sommes tous ruis. Moi je confesse que je suis allé voir cette vidéo. Je voulais voir ce qui s'était passé et pourtant je savais bien que ça n'avait aucun sens politique. Pour moi-même, je me suis petit dit que c'était politiquement intéressant et qu'il fallait quand même regarder. Pas du tout. Soyons francs, c'est pas ça qui nous attire. C'est quelque chose de beaucoup plus obscur. Je ne dis pas qu'on y sait tous. Je vois des têtes qui m'ont dit non et je veux bien vous croire, il n'y a aucun problème. Heureusement d'ailleurs que certains d'entre nous arrivent à résister à cela. Mais moi je fais la confession que je ne juge pas du tout d'une tour d'ivoire. Cette médiocrité commune qui est la nôtre, je suis en plein dedans, je la subis, c'est pour ça que je peux un peu la comprendre et je m'interroge justement sur ces dispositifs attentionnels qui en quelque sorte sont des attrapes-mouches à notre attention. Et alors je disais aussi qu'il y a toutes sortes d'émotions. Une autre émotion très intéressante et qui est en train d'être totalement envahissante, je l'indiquais dans l'introduction de cette conférence, c'est la peur. La peur éditorialise de plus en plus l'information, parfois de façon raisonnable, parfois de façon déraisonnable. Il faut que vous sachiez par exemple que nous avons un dispositif mental qu'on appelle un biais cognitif. C'est comme les illusions d'optique, si vous voulez, il y a des illusions mentales qu'on appelle des biais cognitifs et qui nous font voir les choses de façon un peu distordue, notamment les très faibles risques. Nous avons tendance à multiplier les très faibles risques avec un facteur de 10 ou 15. Ce qui veut dire que quand un très faible risque surgit dans l'espace public comme sujet, par exemple des thromboses qui se développeraient suite à la vaccination AstraZeneca, prenons un exemple. Alors qu'on sait qu'il y a des millions de vaccinations et que ces thromboses concernent quelques cas, donc la probabilité de chance que vous contractiez, que vous développiez cette thrombose, elle est de toute façon, admettons qu'il y a un lien de causalité très très faible et pourtant, on n'a parlé que de ça pendant plusieurs jours. Surestimation des faibles probabilités. Cette surestimation, elle est assez bien documentée par la science, c'est ce qu'on appelle les courbes de prélec. Vous voyez, cette courbe, elle montre exactement comment psychologiquement nous fonctionnons. En abscisse, si ce terme ne vous fait pas peur, on a les probabilités objectives et en ordonnée, on a les probabilités subjectives, c'est-à-dire la façon dont on se représente les probabilités. Si nous étions totalement rationnels, quand il y a une probabilité de 0,1, par exemple 10% de chance de réussir quelque chose, on verrait 10% de chance, 20%, 20%, etc. Donc ce serait la droite en pointillé, que vous voyez, ce qu'on appelle une droite affine. mais en réalité, ce qui simule psychologiquement notre façon de voir les probabilités, c'est cette droite noire là, vous voyez, qui est un peu en S, on appelle une courbe sigmoïde. Et vous voyez bien qu'aux alentours de 0, 0, 1, 0, 2, eh bien cette courbe noire, elle est au-dessus de la représentation rationnelle des probabilités. Donc on surestime très faiblement les probabilités. Il y a par exemple aussi un biais de négativité. Nous avons tendance à retenir les mauvaises informations plutôt que les bonnes. nous nous plaignons tout le temps. Les journalistes annoncent que des mauvaises informations. Est-ce que nous serions pas un peu responsables ? Est-ce que nous consommerions un média qui nous annoncerait que des bonnes nouvelles ? Vous allez me dire oui, je vous réponds non parce que ça a été fait. Il y a un média russe en ligne qui a proposé que des bonnes nouvelles. Il a perdu 70% de son trafic ce jour-là. C'est un peu dissuadant du coup, surtout quand vous vivez de la diffusion de l'information. ça vous dissuade un peu de diffuser que des bonnes nouvelles. Oui, il y a un biais de négativité dans notre cerveau. Il y a par exemple aussi nous sommes beaucoup plus attirés par les coûts plutôt que les bénéfices. Pour compenser un euro de coût psychologiquement, il faut à peu près 2,5 euros de bénéfices. Donc il est normal que peu à peu le marché de l'information qui est dérégulé dévisse vers nos obsessions. C'est-à-dire finalement les aspects les plus intuitifs de notre cerveau. Cela aboutit à la situation que vous connaissez tous maintenant. C'est l'envahissement de toutes sortes d'idées fausses sur ce marché de l'information. De ce qu'on appelle les fake news, les infos, théorie du complot, etc. Le problème, c'est qu'on avait pensé pendant un temps que cette libéralisation du marché des idées serait favorable à la vérité et à l'expression de la rationalité. Ce n'était pas stupide de penser ça. On se disait comme sur un marché, ça va être les meilleurs produits qui vont s'imposer. Finalement, il faut attendre un peu. Mais à la fin, ça sera les meilleurs produits. C'est même ce que pensait par exemple quelqu'un comme Thomas Jefferson, un des fondateurs de la démocratie américaine qui affirmait la vérité peut se défendre toute seule. C'est même cette phrase qui a été reprise en exergue d'un texte qui s'appelle Déclaration d'indépendance du cyberespace, un des fondateurs d'Internet qui a repris cette phrase pour dire voilà à quoi ça va servir Internet. Grâce à la libre concurrence des idées, la rationalité et la science vont s'imposer. Un peu comme le croyait Jean Perrin. Et ce n'est pas du tout ça qui s'est produit. La terrible nouvelle de notre contemporanéité, c'est que la vérité ne se défend pas toute seule. Il faut que nous la défendions. Il faut que nous la défendions et c'est assez clair notamment entre autres depuis la publication d'un article dans la revue Science, une prestigieuse revue qui diffuse de la connaissance au niveau mondial comme la revue Nature, etc. Et quelques grandes revues comme ça. Et en mai 2018, il y a cet article qui est apparu « all live spread », c'est-à-dire comment le mensonge se diffuse. Les fausses informations sont six fois plus virales sur Twitter que les vraies informations. Voilà la terrible conclusion de cet article. Par ailleurs, des collègues ont montré aussi que les fausses informations étaient mieux mémorisées. Et pourquoi ? Parce qu'elles vont dans le sens de nos attentes intuitives. C'est un autre aspect, un effet pervers de la dérégulation du marché de l'information. Un autre aspect qu'il faut avoir en tête aussi et qui explique cette situation, c'est que cette dérégulation, cette libre concurrence où chacun peut parler, c'est une drôle de démocratie finalement, parce que c'est une démocratie où certains votent mille fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Et qui sont ceux qui votent beaucoup plus que les autres ? Ce sont ceux qui ont des convictions, qui ont un rapport radical à un certain nombre d'énoncés. Bref, les croyants, la plupart du temps, les croyants ont toutes sortes de choses. C'est ainsi qu'un certain nombre de groupes minoritaires ont réussi à essaimer leurs arguments très au-delà de leur espace de radicalité. Par exemple, les anti-vaccins. Les anti-vaccins ont toujours existé, en fait. C'est presque aussi vieux que les vaccins. J'ai dirigé une thèse, un de mes étudiants a travaillé là-dessus, et en fait, j'ai découvert avec lui que c'était très ancien. Je croyais que c'était beaucoup plus récent que ça. Non, pas du tout. Simplement, ces propositions, généralement, n'avaient pas recueilli l'assentiment de nos concitoyens. Grande confiance dans les vaccins. Et aujourd'hui, la France est le pays numéro un dans le monde de la méfiance envers les vaccins. Dans une période de pandémie, c'est à se taper la tête contre les murs. Pour l'instant, on va voir ce qui se produit. Pour l'instant, nous sommes allés... Il y a 30 millions de nos concitoyens qui sont vaccinés. Tant mieux. C'est mon cas. J'espère que c'est le vôtre aussi. Et tant mieux, mais peut-être que cela va s'arrêter parce qu'on va se cogner au plafond de la méfiance vaccinale. C'est-à-dire des 20 ou 30 % peut-être de gens qui ne voudront pas se vacciner le fait d'atteindre une immunité collective. Donc tout cela a des implications. Et effectivement, ces gens-là, par exemple, et je pourrais vous parler de bien d'autres groupes, les radicaux en général ont plus de motivation à faire valoir leur point de vue que les autres. Et comme ils sont plus motivés à faire valoir leur point de vue que les autres, leurs arguments sont plus visibles sur ce marché dérégulé. Et cette visibilité, elle va peu à peu être prise pour de la représentativité. Et c'est ainsi qu'un groupe minoritaire arrive à imposer sa loi à la majorité silencieuse. C'est à cause de nous. C'est parce que nous ne prenons pas toute notre place dans cet espace public. Et c'est ce que montrent bien des collègues qui ont travaillé sur le Facebook américain. Vous voyez, ça, c'est de l'analyse de réseau. Et là, c'est intéressant parce que les boules rouges que vous voyez, c'est des pages Facebook anti-vaccins. OK ? Les boules bleues, c'est des pages Facebook pro-vaccins. Vous voyez qu'elles sont déjà moins nombreuses. Et puis les boules vertes sont des pages Facebook neutres. Et si vous examinez, on n'a pas le temps de le faire exactement, un peu plus en détail le graphique, vous verrez qu'en fait, les points rouges vont chercher les points verts là où ils se trouvent. Ils sont plus prosélites que les autres. Ils sont plus motivés, même que les pro-vaccins. Les pro-vaccins restent entre eux en quelque sorte. Et ils se moquent des anti-vaccins, certes. Mais les anti-vaccins, eux, ils vont chercher les indécis là où ils se trouvent pour essayer de les convaincre. Et c'est comme ça qu'ils arrivent peu à peu à grignoter l'espace public. Ça, c'est une des sources d'explications de leur succès. Mais une autre source, donc ils ont une bonne équipe de VRP, la crédulité à des bonnes équipes de VRP, des vendeurs sur le marché de l'information. Mais il y a aussi un autre aspect, et j'arrive proche de ma conclusion maintenant pour qu'on puisse discuter. Il y a aussi un autre aspect important, c'est que ces fausses informations, je vous le disais, elles vont souvent dans le sens de nos attentes intuitives. Alors qu'est-ce que c'est que nos attentes intuitives ? C'est par exemple quelqu'un qui va remarquer que deux événements arrivent ensemble, n'est-ce pas ? Des attentats et des élections, par exemple. Et qui va dire, ah tiens, il n'y a peut-être pas une coïncidence, il y a peut-être une force derrière tout cela. Évidemment, il y a quelque chose dans notre cerveau qui est attiré par ce type d'explications, surtout s'il y a une corrélation effective, parce qu'après tout, pourquoi les terroristes ne profiteraient pas des moments d'élection pour faire valoir leurs revendications ? Ça peut être un moment idéal, ça ne veut pas dire qu'il y a une puissance derrière qui tire les ficelles, n'est-ce pas ? Et en tout cas, il y a un lien immédiat qui est fait dans notre cerveau. Par exemple, je pourrais vous dire que plus il y a de cigognes dans un village, ah c'est pas trop au Corse là, on est plus sur l'Alsace, plus mon coin à moi, plus il y a de cigognes dans un village, plus il y a d'enfants qui naissent, plus il y a de bébés. Vous riez parce que vous avez fait un lien de causalité immédiat, mais vous savez, je pense que vous êtes au courant. D'accord. Je ne veux pas... démystifier des choses auxquelles vous pourriez tenir. Donc, en réalité, c'est vrai, plus il y a de cigognes dans un village, plus il y a de bébés. Ce n'est pas parce que les cigognes apportent les bébés, mais personne ne pense au fait que ça pourrait être les bébés qui apportent les cigognes après tout. Bon, parce qu'il n'y a pas un mythe, il n'y a pas une narration qui vient expliquer ce lien de causalité. C'est juste que plus il y a de bébés dans un village, en moyenne, plus il y a de naissance, plus il y a de construction immobilière. C'est normal. Il y a des maisons qui vont se construire, etc. Et plus il y a de construction, plus il y a de surface de toit, plus il y a de surface de toit, plus il y a de possibilités d'édification pour les cigognes. Donc, il y a bien un lien, en effet, mais vous voyez comment notre cerveau va immédiatement établir un lien de causalité. C'est ce qu'on appelle la confusion entre corrélation et causalité. La confusion entre corrélation et causalité, c'est un biais cognitif parmi les 150 qui ont été identifiés. Alors, pour vous faire comprendre ce que c'est qu'un biais cognitif, je vais vous faire bosser un peu, mais rassurez-vous, tranquille, un petit problème. Le plus simple que je connaisse, vous voyez, je suis bienveillant. Regardez ce petit problème. Une balle de baseball et une batte de baseball, elles coûtent ensemble, les deux ensemble, si on les additionne, 110 euros. C'est un problème très connu, certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. La batte coûte 100 euros de plus que la balle. Voilà, il donne du problème. Et donc, combien vaut la balle ? Donc, dans ce cas de figure-là, généralement, les gens se disent il ne faut pas que je réponde 10 euros. Et alors, c'est super bien parce que vous avez raison, il ne faut pas répondre 10 euros. Il y a deux informations très intéressantes. Un, premièrement, c'est que vous avez l'intuition que c'est 10 euros puisque vous vous dites il ne faut pas que je réponde 10 euros. C'est donc quelque part votre cerveau vous a suggéré ça. Et puis, deuxièmement, vous savez que dans l'espace social où on est, je vais essayer de vous tromper. Donc, vous avez assez de résilience cognitive pour vous dire il ne faut pas que je m'abandonne à mon intuition. Donc, ça ne doit pas être 10 euros parce que j'ai l'impression que c'est 10 euros. C'est exactement ça qui a dû se passer probablement dans votre esprit et dans le mien aussi quand j'ai vu ce problème. Et bien voilà, c'est ça. Là, on est dans une condition où vous vous méfiez de vos intuitions, vous vous méfiez de vous-même. Mais dans les vraies conditions du marché numérique, ce n'est pas ça qui se produit. Avec la rapidité de diffusion de l'information, puis si vous avez des convictions politiques et que vous voyez une information qui va dans le sens de vos convictions, vous aurez envie d'y croire surtout si cette proposition elle est assortie d'arguments qui sont intuitivement acceptables comme le fait que ce serait 10 euros. Rassurez-vous, je vais vous dire la réponse. Ça ne peut pas être 10 euros parce que comme la batte vaut 100 euros de plus, d'accord ? Ça veut dire qu'elle vaudrait 110 euros si la batte vaut 10 euros. Donc 110 plus 10 égale 120, ça ne va pas. La bonne réponse, je l'ai entendue, 5 euros. Mais c'est très contre-intuitif. Vous dites comment avec ces données-là, comment ça peut être 5 euros ? Si la batte vaut 100 euros de plus, elle vaut 105 euros. 105 euros vaut la batte, 5 euros vaut la balle, on a exactement les conditions du problème. C'est un problème de CMA à peu près de mathématiques, un problème d'une équation à une inconnue, ce qui veut dire que ce n'est pas une question d'intelligence ou de niveau d'étude, rassurez-vous. Si cette intuition est enfouie en nous, n'ayez pas honte de cette intuition, c'est parce que vous avez un cerveau normalement constitué. Vous devriez plutôt être rassuré de ça. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que cette dérégulation du marché de l'information, donc cette apocalypse cognitive qui fait que l'offre va de plus en plus au devant de la demande, elle va flatter les pentes les moins honorables de notre esprit. Un certain nombre de nos intuitions, par exemple, celle qui nous fait surestimer les risques, celle qui nous fait voir que les coûts valent plus que les bénéfices, etc. Ce qui fait que notre vie contemporaine est envahie de plus en plus par ses obsessions, sans qu'il y ait de grands méchants. Il y a des grands méchants d'une certaine façon parce qu'il y a des entreprises qui jouent, évidemment, qui font du business avec tout ça. Mais l'explication fondamentale, c'est que l'homme préhistorique est revenu sur le devant de la scène contemporaine. Et pour finir tout à fait, ce qui est un paradoxe, évidemment, pour finir tout à fait, je vais vous montrer la puissance de l'éditorialisation d'un énoncé. Tout simple. Rassurez-vous, cette fois, il n'y a pas de bonnes explications ou de mauvaises explications. C'est un petit problème, vous voyez. Supposons que 600 personnes aient été exposées à une maladie mortelle. C'est un dilemme moral. Vous devez choisir entre deux options. Sauver 200 personnes ou avoir 33% de chance de sauver tout le monde et donc 66% de sauver personne. Il n'y a pas de bonne solution. Soit vous tentez le tout pour le tout, soit vous êtes, au contraire, vous êtes sécurisé. Et on demande, c'est comme si je divisais la salle là et puis les autres étaient à l'extérieur et à la moitié de la salle, je leur demande ce qu'ils en pensent et ils votent. OK. Après, je fais rentrer les autres et je fais sortir la première partie et aux autres, je leur pose ce problème. Supposons que 600 personnes, etc. Vous laissez mourir 400 personnes mais 200 survivent et il y a 66% de chance que tout le monde meurt mais 33% que tous survivent. Comme vous êtes les mêmes, vous vous êtes rendu compte de la ruse. C'est exactement le même problème. Enfin, pas tout à fait. J'ai changé un tout petit peu le cadre. C'est ce qu'on appelle le frame effect, l'effet de cadrage. J'ai changé le cadrage de l'information. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en avant les 200 personnes qui meurent, j'ai mis en avant les 400 personnes qui survivent et réciproquement. D'ailleurs, pour que vous en soyez tout à fait convaincus, j'ai réécrit ces énoncés. Et quand on a fait passer ces tests à des groupes différents, bien entendu, là, vous vous êtes aperçu de cela parce que vous avez eu les deux énoncés. Il faut imaginer qu'on a passé ces énoncés séparément à des groupes. Eh bien, le premier groupe a opté pour la première réponse. 72% des sujets de l'expérience choisissent avec cette présentation la première réponse et avec la deuxième présentation, 78% choisissent l'option 2. Vous voyez combien est massive l'influence psychique de la présentation des données, du cadre de données et combien, alors que nous conservons pourtant notre libre arbitre, bien entendu, combien, malgré tout, nous pouvons être victimes de ce que j'appelle cet apocalypse cognitif, c'est-à-dire un phénomène qui est tout à fait civilisationnel et que, je crois, nous devons prendre au sérieux. Voilà, je vous remercie beaucoup. applaudissements, applaudissements, Merci.